Coucou ! Oh bonjour ! Ça marche ! J'aime bien parce que tu m'as quand même envoyé un message juste avant pour dire ça va, tu sais comment ça marche ? Pas du tout, je ne sais pas faire ça du tout. Non c'est vrai, c'est ta première fois en live ? Ah oui, oui, je ne fais pas du tout des lives et tout, donc oui, écoute. Ah là là, trop bien, tu l'as fait pour moi, t'es adorable. Ça va peut-être me motiver à en faire d'autres, ça j'en sais pas. Ah, et là Flavie va nous rejoindre. C'est trop cool. Alors attention, le temps que tout se connecte, super ! Salut ! Bonjour ! Coucou ! Vous allez bien ? Ouais, vous m'entendez bien ? Oui, tu as mis une petite rose derrière toi. Oui, alors je ne l'ai pas mis spécialement pour ce live, elle était déjà là. C'est vrai qu'elle est vraiment juste au-dessus de ma tête. Oui, on dirait que ça c'est vraiment un petit décor, tu sais. Ah oui, c'est ça ! Et toi, tu n'as pas de rose, parce que moi tu as vu, j'ai des petites plantes aussi, toi tu n'as pas de rose, Ambroise. Oui, c'est vrai. Non, moi j'ai un petit rideau qui était à l'origine blanc, on ne sait pas s'il est blanc ou sale, mais l'un ou l'autre. On laissera les gens juger. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être là pour un petit live ensemble spécial, fin de plus belle la vie, ça y est. J'étais obligée de vous inviter, parce que vous êtes des icônes de la série quand même. Toi, Ambroise, tu es rentrée en 2004, donc dès le début, dans le rôle de Rudy Torres. Et toi, Flavie, tu es rentrée en 2008, si je ne dis pas de bêtises, dans le rôle de Victoirely, ça joue, et puis tu es revenue quelques années plus tard dans le rôle de Mathilde Vasquez. Donc toi, tu as eu la chance de jouer deux rôles, c'est cool ça. Ouais, 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 carrément. Et en plus, c'était super, enfin j'ai été gâtée, parce que super intrigue, super nouveau personnage qui en réalité était victoire, mais voilà, un peu déguisé, on va dire. Et ouais, c'était très chouette. Comment vous l'avez vécu un petit peu cette aventure ? Qui est quand même, enfin, ça restera plus belle la vie, ça ne restera jamais les premiers, et vous avez vraiment démarré la quotidienne en France, quoi. Vas-y, Ambroise. Elle était sûre, elle était sûre. Tu étais là depuis plus longtemps. Toi, tu fais partie des murs, toi, en vrai. Ah bah ouais. Je veux dire, des fondations. Jamais les premiers, là, vraiment, c'est toi, quoi. Ouais, voilà ça. Et, bah, non, non, oui, ça a été vraiment une grosse partie de ma vie, puisque même quand j'en suis partie, j'en avais 30, donc j'avais passé déjà un tiers de ma vie dans le feuilleton. Donc, ça a été évidemment très particulier d'en partir, puisque ça faisait quand même partie intégrante de ma vie. Je vivais à Marseille pour la série, et voilà. Donc, c'était très, très intense, et c'était évidemment, c'était vraiment forcément une des meilleures expériences de ma vie. Donc, ça, voilà, évidemment que c'était un chamboulement. Quand ça s'est arrêté, il était évident que quand ils m'ont parlé de revenir pour les derniers instants, symboliquement, il fallait que je sois là. J'avais envie d'être là pour la première et la dernière. Même si, au fond de moi, j'ai toujours l'impression que ça ne va pas finir. On a du mal à réaliser un peu, oui. Non, et même parce que je trouve ça trop bizarre que ça s'arrête. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un coin de ma tête qui me dit que… Alors, pour moi, c'est fini, mais pour la série en elle-même, je ne sais pas pourquoi j'ai un coin de ma tête où j'ai l'impression que ça va être repris ailleurs d'une autre manière. Enfin, c'est ce que j'aimerais pour tout le monde, pour la série, pour ce que ça raconte, pour le côté social et la dimension sociale, qui est le seul programme qui parlait de ça, et puis pour la dimension aussi historique de ce programme. Ça fait toujours plaisir de se dire quand même qu'on a fait partie de l'histoire de la télévision française avec un programme comme ça, et puis on en est fiers. Belle réponse. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Dit-il avec une chevure très bizarre. Oui, mais on ne te voit pas beaucoup. T'es un peu… Ah bon ? Oui. Attends, je ne sais pas comment on fait. On dirait que je suis rouge. Je suis rouge, je vis. On t'intimide, c'est pour ça. C'est ça. La lumière est horrible. Attends, je vais vous mettre différentes ambiances. Oh ! Alors, non. Mais vous pouvez me faire ça, ce truc ? Waouh ! Ok, boîte de nuit. Oui, j'ai une lampe un peu chelou. Non, là, on dirait que je suis malade. Jaune, ça fait bizarre. Voilà. Bon, écoutez. Ça me donne un petit teint comme si j'ai rentré du soleil. Pas du tout. Là, tu changes un peu de niveau capillaire, non ? Tu testes des coupes un peu ? Ah ben là, je ne les teste pas. Là, il n'y a aucun test. Là, je lui cache la misère. On ne peut pas dire que c'est coiffé. On va dire que c'est arrangé. Oui. En descendant, tu verras. Je te le ferai juste avant de partir. Je te mettrai la touffe. Ouh, y aï aï aï. Restez jusqu'à la fin du live. Flavie, Flavie, maintenant. Flavie. Vas-y, Flavie. Oui. Alors, moi, c'était mon premier tournage. Mon premier… D'accord. 23-24 ans, quelque chose comme ça. C'était un bébé. Oui. C'était ma première vraie expérience. Ma première expérience professionnelle à la télé. Et j'en garde effectivement un souvenir très ému. C'était une très, très bonne école. C'était une super belle expérience avec des gens vraiment adorables avec qui on est toujours en contact. La preuve, voilà, avec Ambroise, on se voit régulièrement. On a créé des liens qui sont très forts. Et voilà, c'est vrai que ça restera une grande, grande partie de notre vie. Et forcément, oui, alors moi, je n'ai pas tourné sur Plus Belle. Depuis deux ans, je crois. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai été moins, je pense, impactée par la nouvelle que ceux qui étaient encore sur le tournage et qui continuent à tourner. Mais malgré tout, voilà, c'est une page qui se tourne. Et puis, c'est vrai que, alors, pour le coup, on l'a tous plus ou moins fait. Mais on est partis, revenus, on est morts, on a ressuscité. Enfin, voilà, même si ça s'arrête, il y a toujours quelque part un espoir de dire, bon, avec, voilà, il peut toujours se passer quelque chose de surprenant. On n'est pas à l'abri d'un retour, on n'est pas à l'abri d'eux. Donc, et là, le fait que ça s'arrête, ben non, voilà, c'est terminé. Il n'y aura pas d'eux. Et puis, il y a aussi quelque part de dire au revoir au personnage qu'on a incarné, même si c'est vrai qu'encore une fois, on a pu les quitter, les retrouver, faire des allers-retours comme ça. Là, on est sur quelque chose qui, normalement, est définitif. Donc, je pense aux comédiens récurrents, à ceux qui tournaient vraiment en continu. Et voilà, je pense à eux parce que je sais que c'est toujours un moment, voilà, rempli d'émotions, de dire au revoir à un personnage qu'on a incarné comme ça pendant si longtemps, c'est malgré tout une petite part de nous, voilà, qui disparaît. Donc, c'est plein de belles émotions. Après, c'est pour accueillir d'autres choses. Ça ouvre la porte à des nouvelles expériences et aventures. Et ça aussi, c'est chouette. C'est bien. Mais c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Comme d'habitude, on répondra à vos questions en fin de live. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu votre parcours, votre carrière ? Allez, à toi ! À toi ! Oh, putain ! En pitch, en plus ! C'est comme si c'était un long-métrage. Vas-y, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. T'as eu peur quand j'ai dit pitcher ? Ouais, ouais, c'est ça. Tu te recoiffes ? Tu te recoiffes la mèche ? Alors, notre carrière ou notre vie en général ? On commence à quel moment ? Je suis hyper stressée, là. Putain ! C'est la question pour un champion, là. Ça y est. Est-ce que vous avez toujours voulu être comédien, comédienne ? Comment vous êtes arrivée dans Plus Belle ? Votre... Oui, votre vie, quoi. Allez-y, c'est comme une séance de psy. On est ouvert. Alors, ça, il ne faut pas nous lancer là-dessus. Il va être très, très long, ce live. Alors, oui, moi, je crois que j'ai toujours voulu être comédienne. J'ai une famille qui ne fait pas du tout partie de ce milieu, mais qui aime beaucoup le cinéma. Donc, j'ai été baignée depuis toute petite, voilà, au milieu des films, que je reproduisais. Ensuite, j'ai l'impression que tous les comédiens disent ça, mais peut-être qu'on l'a tous fait. Mais voilà, de regarder un film et ensuite de s'imaginer être le héros et de reproduire dans sa chambre, tout ça. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, en général, j'aimais bien incarner les mecs. Donc, voilà, j'étais fan de Bruce Willis, de Jean-Paul Belmondo. Et je voulais, voilà, faire de la cascade et refaire ce qu'il faisait. Et avec des flingues, jouer, voilà, au flic, etc. Et puis, du coup, quand j'habitais en Normandie, et puis vers 17 ans, j'ai eu une première petite expérience dans ce Souvenir des belles choses. Je faisais une petite apparition ici, ouais, réalisée par Zabou Bretman. Et donc, je suis allée à Paris. J'ai découvert l'ambiance des tournages. J'avais trois jours sur ce tournage. Et ce qui était très particulier pour moi, c'est qu'il fallait que je me rase la tête, que j'accepte de me raser la tête pour cette apparition. Et je me suis dit, ah ouais, 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 carrément, ça va être chouette. Ça va être une expérience assez forte. Et donc, je l'ai fait. Et j'ai découvert l'ambiance sur les plateaux de tournage. Et ça a été une révélation. Et je me rappelle que je suis rentrée chez moi, dans ma famille, chez mes parents. Et je leur ai dit, voilà, je sais ce que je veux faire. Dans deux ans, je vais à Paris. Je veux être chouette. Et donc, à 18 ans, je suis allée à Paris. Et j'ai pris des cours de théâtre chez Eva Saint-Paul pendant trois ans. Cours Eva Saint-Paul, qui était un cours dans le 13e arrondissement. Et j'ai découvert la vie parisienne, j'ai découvert le théâtre, le cinéma en version originale. Chose qu'il n'y avait pas en Normandie. Et puis, après ces trois ans de cours de théâtre, j'ai commencé à passer des castings. Et puis, j'en ai raté pas mal. J'ai trouvé un agent. Et puis, finalement, j'ai décroché le casting de Plus belle la vie pour jouer Victoire. Et puis, voilà. Et puis, je devais faire Plus belle pendant une intrigue. Donc, c'est deux mois, deux mois et demi à peu près. Et puis, finalement, mon personnage a plu. Donc, la production m'a rappelé. Et puis, je suis revenue un peu. Et puis, après, j'ai fait pas mal d'aller-retour. Mais toujours avec cette envie de faire d'autres choses à côté, et notamment du théâtre. Et donc, j'ai pas mal alterné jusqu'à aujourd'hui la télévision et le théâtre. Et puis, je me suis aussi tournée vers l'écriture. J'ai commencé à écrire il y a cinq ans à peu près. J'ai fait une formation. Et puis ensuite, voilà, j'ai écrit trois pièces de théâtre qui se sont jouées à Paris, à Avignon. Et puis, voilà. Maintenant, j'alterne l'écriture que j'adore aussi. Je joue toujours au théâtre, à la télévision. Enfin, voilà. Ça s'est plutôt bien enchaîné. C'est vrai, j'ai de la chance. Et ça va continuer ? J'espère. On croise les doigts. Et toi, Mambroise, raconte-nous tout. Vas-y. Alors ? Mais là, Flavien, elle la fait très bien. T'as vu, Flavie, elle explique de ouf. Elle explique bien. Bah oui. Et en plus, dans ces moments-là, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire comme réponse exactement comme Flavie. Parce que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas vrai. Non, mais qu'est-ce que je peux dire ? J'ai eu la chance. Moi, pour moi, je dis toujours que ce métier, ça a été une vocation. Je dis toujours que c'est ce métier qui m'a choisi plus que l'inverse. Parce que j'ai eu la chance de le commencer quand j'étais tout jeune. Donc, déjà, quand j'étais évidemment, comme Flavie, quand on est gamin, moi, c'était plus les sketchs des inconnus, des nuls, tout ça, qu'on faisait en spectacle pour la famille. Et c'est ma sœur, au premier abord, qui a senti que, qui a dit, mais ce serait que j'avais quoi, 10-11 ans, qui disait, mais ce serait bien quand même qu'ils fassent des cours de théâtre et tout. Donc, très vite, on m'a inscrit dans les cours de théâtre quand j'avais 10-11 ans. Et en fait, ça me parlait énormément. J'avais envie de faire ça de manière très intense. Et en fait, très vite, ils ont entendu parler d'une audition et j'ai rejoint une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Sales Gosses. qui nous a, enfin, moi, qui m'a permis, du coup, de rejoindre une compagnie où on a fait, pendant 2-3 ans, un spectacle qui s'appelait « Quand les Sales Gosses les imitent ». On reprenait un peu les grands imitateurs, les grands imitateurs, les grands humoristes de l'époque. Donc, grâce à ce spectacle, on a fait toutes les émissions de télé possibles, inimaginables, entre Envoyé Spécial, l'Égypte, les émissions de Nagui, de Foucault, les Sacrés Soirées, tout ça, etc. Sans vraiment se rendre compte, en passant 4 mois à l'Olympia à 12-13 ans, donc on n'avait pas trop conscience de tout ça, dont la guilleté Montparnasse. Bref, avec une tournée en Europe et tout, ça a été assez intense jusqu'à mes 15 ans, même si en parallèle, il était très important pour mes parents, pour moi aussi, mais surtout pour mes parents, évidemment, d'avoir une scolarité rigoureuse. Donc, j'ai tenu bon, je suis allé au bout, je tenais, je faisais les deux en même temps et en parallèle, comme pour moi, il était très important de me former et d'apprendre ce métier-là, en parallèle de la troupe professionnelle, je prenais leurs cours de théâtre et puis très vite après, quand j'ai tout quitté, je suis parti au cours Simon quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai fait à peu près, je suis resté avec eux pendant 7 ans avec le même professeur, David Schulman, qui était un super prof pour moi, qui était vraiment le professeur qui me fallait, donc je suis resté très longtemps avec lui. Et en parallèle, je faisais un autre cours de théâtre, en même temps, je faisais des stages, que ce soit de Comedia dell'arte en Italie, de Corporel en Allemagne ou de mimes, de choses comme ça, j'avais envie de bouffer ce métier-là, voilà, j'avais un gros gros appétit pour apprendre, 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 j'ai toujours eu envie de beaucoup, beaucoup d'apprendre et toutes les possibilités qu'il y avait dans ce métier. Et en parallèle, donc, j'avais déjà cette ambition et cette envie de diriger des acteurs, de faire de la réalisation, de faire la mise en scène et tout. Donc, en parallèle, j'ai fait un double cursus, du coup, j'ai fait le cours Simon pendant 4 ans, plus un bac plus 4 en cinéma et en même temps, je donnais des cours de théâtre dès que j'avais 18 ans, des cours de théâtre à des jeunes élèves, j'ai fait ça pendant quelques années et en même temps, de monter des spectacles. Enfin, j'étais un peu hyper actif à cette époque. Oui, ça a l'air. Même si ça va un peu mieux maintenant, je continue un peu. Et puis voilà, et après 2004, j'ai quitté, une fois que j'ai fini ma maîtrise de cinéma, le cours Simon, ça s'est enchaîné avec Plus Belle de la Vie. Et puis, en parallèle de Plus Belle de la Vie, j'avais monté une boîte de production, j'ai monté mes premières pièces, mes premiers courts-métrages. Enfin, c'était important pour moi d'être en même temps dans l'ombre. Et puis voilà, et jusque-là, ça se suit. Je continue à essayer d'être en même temps devant et derrière. En même temps, en faisant beaucoup de doublages, en parallèle en ce moment. C'est un nouveau métier que je ne connaissais pas, qui m'apprend beaucoup et que j'aime beaucoup. Et voilà, on parlait des tournages, du théâtre, tu sais que j'ai monté ma dernière pièce en début d'année. Et voilà, et d'autres projets, là, je relance la réalisation d'autres projets. Voilà, un peu très, voilà, des projets très hétéroclites, que ce soit devant ou derrière la caméra, enfin derrière ou devant la scène d'ailleurs. Parce que c'est toujours très agréable aussi. C'est partout. Voilà, comme Flavie aussi qui montre ses spectacles, c'est aussi très agréable de mettre en avant d'autres artistes et d'autres comédiens, de les diriger, que ce soit eux aussi qui soient dans la lumière. Et c'est aussi agréable d'être dans l'ombre et voilà, les deux sont complémentaires en tout cas. Oui, et puis de ne pas être en attente aussi. Voilà, c'est vrai que c'est un métier qui est malgré tout très aléatoire, qui est fait d'un coup de tout et puis de rien. Et puis voilà, on est un peu à la merci comme ça des envies et des demandes, des productions, des tournages, des réalisateurs. Et donc aussi d'être moteur de sa carrière et donc de sa vie quelque part, c'est important. Ça permet de rester créatif, de ne pas s'ennuyer, de ne pas être envieux aussi parce que c'est un métier malgré tout. Quand on voit autour de soi tout le monde travailler, on se dit « mince, qu'est-ce qui se passe ? » Donc voilà, ça fait partie aussi de la réalité de ce métier-là. On n'en parle pas forcément, mais il y a des moments où on travaille moins. Et dans ces moments-là, je pense que c'est important pour son bien-être, sa santé mentale, de créer, de continuer à créer et puis aussi de se donner peut-être la possibilité de jouer des choses qu'on ne nous aurait pas forcément donné à jouer d'emblée. Donc c'est vrai que de multiplier comme ça les compétences, je trouve ça bien aussi. C'est bien d'avoir plusieurs métiers. Oui, c'est top. Non, mais c'est vrai que les gens parfois n'ont pas forcément… Il y a quelqu'un qui dit une émission culinaire. Alors là, par contre, en revanche… J'ai fait. En un moment, j'ai fait, mais j'étais bien nul. Non, mais vous êtes vraiment partout. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus un métier qui est toujours tout rose. Et il ne faut pas attendre parce que personne ne nous attend déjà dans la vie. Et c'est ça qui est bien, de se diversifier, de chapeauter d'autres personnes aussi, de les mettre en lumière et tout. Et c'est bravo pour ce que vous faites, vraiment. Merci. Concernant Plus Belle, est-ce que vous avez un souvenir, une journée de tournage qui vous vient en tête, comme ça que vous avez vraiment kiffé ? Est-ce que vous avez un souvenir en tête ? Ensemble ? Il y en a mille. Ensemble ou pas ensemble ? Oui, il y en a mille, mais il faut en choisir un. Oui, c'est dur. Une journée de tournage ? Moi, ce que j'adorais, les souvenirs que je garde, c'est… Moi, j'adore Marseille et les réveils très tôt le matin où on est emmenés sur les tournages. On longe la corniche en voiture. Il y a le soleil qui se lève, la mer. Alors, ce n'est pas une journée de tournage en soi, c'est le début de la journée de tournage, mais ça fait partie des beaux souvenirs que j'ai. Et puis, pour la petite anecdote rigolote, quand je suis arrivée sur le tournage, je jouais beaucoup. Mon personnage, Victoire, était très proche de Rudy et de Estelle, donc d'Élodie Varley. Et quand je suis arrivée le premier midi, donc c'est très intimidant. On débarque, c'est une grande usine, une grande machine, on ne connaît personne. Enfin, voilà. Et puis, je me retrouve donc en face d'Élodie pour le déjeuner à la cantine. Et on se dit, on se regarde. Je vais jouer Victoire, je vais jouer Estelle. Ok, super. C'est marrant parce que ton visage me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on se connaît. Et en même temps, c'est un peu idiot de dire ça puisqu'elle, elle était déjà dans la série depuis quelques temps. Donc, elle me dit, mais peut-être qu'en fait, juste, je l'ai vu à la télé. Et puis, elle me dit, mais toi aussi, tu me dis quelque chose. Sauf que moi, je n'avais jamais fait encore de télévision. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était en vacances ensemble en Espagne à Denia quand on était adolescente, quand on avait, je pense qu'on avait à peu près 14 ans. Et on a passé deux étés ensemble en vacances en Espagne. Et on s'est retrouvées donc dix ans plus tard pour jouer Les Meilleurs Copines sur Plus Belle La Vie. Et on s'était complètement perdu de vue. Et d'un coup, on se dit, ah, mais ça va être très chouette, ce tournage. Ça va être très sympa. Et donc, voilà, c'était très rigolo. Et encore aujourd'hui, on est très amies avec Elodie. Comme quoi, la vie est... Ce qui était fou en plus, c'est que malgré le rythme qu'il y avait, il y avait quand même... Enfin, ce n'est pas qu'il y avait la place pour, c'est que de toute façon, il n'y avait pas le choix. C'était le... Moi, je me souviens beaucoup de fou rire quand même avec la plupart de mes partenaires. Mais c'est vrai que ce soit avec Flavie ou moi, beaucoup avec la famille Torres, que ce soit Sylvie Flep ou Anne Dessis, on était quand même très sujets au fou rire. Donc, il y avait toujours un... Mais même là, quand je les ai retrouvées, quand j'y suis retourné pour les dernières, Anne, ça faisait évidemment très longtemps que je ne l'avais pas vue. Sylvie, je l'avais vue un peu plus récemment, mais ça a été ce plaisir instantané de se retrouver et de retrouver un rapport qu'on avait laissé en suspens pendant dix ans. Puisque dix ans de... Moi, j'étais parti pendant dix ans. Et ça, c'était vraiment un plaisir. C'est aussi de revenir et de voir que l'ambiance n'a pas bougé. C'est ça qui m'a halluciné. C'est-à-dire que ce qu'on avait essayé d'instaurer au début, cette cohésion, aussi cette solidarité, ce plaisir de travailler ensemble sans qu'il y ait de mini-star ou ce genre de choses un peu contraignantes et un peu vite fatigantes dans ce métier, c'est-à-dire dans les guerres d'égo et tout. Là, il y avait quelque chose qui est assez évident dans le plaisir de travailler ensemble. Et que moi, j'ai retrouvé très vite là en y retournant, même après dix ans, où tout est revenu de manière assez facilement, juste dans le plaisir d'être là ensemble. Et ça, j'avoue que ça m'avait vraiment ému en y retournant. Ce n'est pas que je ne m'y attendais pas, c'est que je ne réfléchissais pas. Moi, je ne m'attendais à voir que des gens que je n'avais pas. Non, pire, je m'attendais. Quand j'y suis allé, j'étais un peu stressé parce que je me suis dit mais je ne vais reconnaître personne. ils vont se dire mais c'est qui, lui, il est parti il y a dix ans ? Je vais me sentir un peu seul parce qu'il y a plein de nouveaux que je ne connais pas du tout. Et en fait, pas du tout. C'était rigolo. Le premier choc, c'était déjà de revoir les techniciens que je n'avais pas vus depuis dix ans et qui étaient encore là. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi dans les mêmes postes qui étaient là depuis dix ans. Enfin, depuis avant, mais de les retrouver dans le même poste avec dix ans de plus. Donc, c'est assez émouvant et assez surprenant. Et de voir que ce soit avec les nouveaux, que ce soit les jeunes, les nouveaux, même plus âgés. Et les anciens, il y avait vraiment une homogénéité et une vraie cohésion de groupe qui m'a rappelé très vite les souvenirs de cette époque. Oui. C'est vrai que ça, ça n'a vraiment pas bougé. Il y a toujours une excellente ambiance. C'est fou. Oui, c'est hallucinant. Oui, oui. Et avec un autre peu de tournage. Oui. Oui, il y a quand même un rythme très soutenu. C'est fatigant, mais ça reste toujours avec une bonne ambiance et effectivement, les fourrures de fin de journée où tu es épuisé, tu ne t'arrives plus à parler. Mais voilà. Flavie, même de début de journée. Non. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, dès 10 heures du matin, je t'ai fatigué. Oui, c'est vraiment une ambiance familiale, que ce soit dans les techniciens, HMC, les comédiens. c'est vraiment… Ah oui, il y a tout niveau. Il y a tout à chaque fois. Oui, vraiment. Et puis très colonie de vacances. On a vraiment l'impression de… Le soir, on mange tous ensemble, on apprend nos textes en bas de l'hôtel. Il y a vraiment une vraie cohésion de groupe. Et ça, c'est vrai que c'est très, très chouette. Vous êtes resté donc plusieurs années dans Plus Belle. Est-ce que vous avez une scène qui vous a marquée, qui a été particulièrement difficile à tourner peut-être ? Si on a une qui vous vient en tête. Et ouais, je vous fais travailler un petit peu. Ah ouais. Il faut revenir, les gars. En plus, moi, c'est compliqué parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai revu. Du coup, par nostalgie, il y a des gens qui remettent… Des peu d'extraits. Voilà, des extraits des premières années et tout. Et on a tellement, tellement, tellement tourné qu'il y a beaucoup de scènes. Je ne me souviens même pas du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces scènes-là ? Donc, c'est rigolo parce que je vois ma tête mais je n'ai pas de souvenirs de ces scènes-là tellement il y en a eu. Mais je pense que ce qui était rigolo, c'était dès qu'il y avait des scènes un peu extrêmes. Moi, je me souviens de trucs. Autant mon personnage, il a pu aller au début prendre des extras en même temps changer de copine d'une semaine à l'autre parce que c'est un tombeur mais presque, il réfléchit ce Rudi. C'est-à-dire qu'il pouvait enchaîner. Une de ses copines se pendait en prison et la semaine d'après, il rencontrait quelqu'un d'autre. Il devait être frais comme un gardon, comme si ça ne s'était passé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait… En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient eu mille vies. Je me souviens aussi d'avoir tiré sur un psychopathe, d'avoir aussi voulu… C'est ce que j'ai revu il n'y a pas longtemps. J'avais voulu tirer sur ma mère. Je ne m'en souvenais pas du tout. Je me souviens pourquoi il a vécu ça, ce fou de Rudi. Il y a eu mille vies, c'était ça qui était intéressant. C'est qu'il y avait des péripéties tout le temps. Je ne sais pas comment les auteurs ont fait pour qu'il se passe toujours quelque chose. Mais une scène, tu imagines, en tout cas, sur 9 ans. Oui, c'est dur. Est-ce que tu as un point commun avec votre personnage ? Beaucoup. Oui. Moi, je dirais le rire. Tu n'as pas le choix. Le rire et sa joie de vivre, je crois que ça me correspond plutôt bien. moi, c'est vrai que c'est ses valeurs. Il avait des valeurs très ancrées, même s'il était un peu trop sérieux. Disons que c'est mon côté que les gens ne connaissent pas, mais mon côté un peu sérieux dans la vie. Mais un peu ses valeurs et ses principes, je partageais ça en commun avec lui. Après, dans ce personnage-là, j'essayais beaucoup d'y mettre un peu de charme et d'humour parce qu'il avait un côté très sérieux, Rudi, très premier de la classe. C'était un plaisir de pouvoir y mettre un peu de charme et d'humour quand même. de lui mettre un peu un petit grain de folie, un peu, voilà, un peu de... Un peu d'ambroise. Voilà, un petit peu. Après, ce qui était rigolo, c'est que j'avais beaucoup d'affection pour lui, parce qu'il avait six ans de moins que moi dans la vie. Donc, c'était un peu comme si j'étais dans la vie le grand frère de ce gars-là. Donc, je m'amusais sur certains points à m'amuser plus jeune, à me souvenir de comment j'étais à cet âge-là et d'y mettre un peu mon grain d'ado que j'étais à cette époque. Voilà. Si vous n'aviez pas joué le rôle, donc toi, Ambroise de Rudy et toi, Flavie de Victoire vice Mathilde, vous auriez aimé jouer quel rôle dans Plus Belle ? Celui de Rudy, du coup. Du coup, oui, toi, tu voulais un garçon. Bah oui, tu voulais un garçon. Bah ouais. Je crois que, bah si, alors tiens, peut-être celui de Anne parce qu'Anne, elle est passée de Luna parce qu'elle est tellement passée par plein de phases et qu'en même temps, là, il peut y mettre son grain de folie aussi, Anne, son humour, son délire, son... de son... et du coup, ils ont pu aussi aller écrire le personnage dans ce sens-là et du coup, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup, beaucoup, même quand je l'ai revue là, beaucoup de liberté. Elle avait créé beaucoup de liberté dans son personnage. Mais... Mais... Oh, sinon, il y en a plein. Moi, il y a des moments, j'aurais aussi voulu jouer les psychopathes. Il y en avait plein des personnages qui étaient... Il y a eu quand même plein de personnages passionnants. Il y a même eu le diable. Je pense que le diable devait être intéressant à jouer aussi. Mais... mais... mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. C'est ça qui est fort avec Plus Belle, c'est qu'il y a eu tellement de persos et qui ont tous été influents à leur manière. C'est ça qui est cool, quoi. Dernière petite question. Après, on va répondre à toutes les questions que vous posez. si vous avez un petit mot à dire aux fans de Plus Belle, ça y est, pour la fin de la série qui s'arrête le 18 novembre dans six jours. Est-ce que vous avez un petit mot à leur dire là aux plus de 160 personnes qui sont en direct et qui vont regarder ensuite le live en replay ? Je vous laisse la caméra. Le live est à vous. Oh là là ! Ça a l'air vraiment de lancer les trucs comme elle qui est... Non, mais déjà, évidemment, il y a le mot qui est vrai. Voilà, c'est ça. Le mot qui est évident, c'est qu'on ne peut que les remercier, mais du fond du cœur et à la plus grande sincérité du monde parce que même ce qu'on développe aujourd'hui, l'envie d'être toujours là, de ne jamais abandonner, de s'accrocher, de vouloir créer, écrire, le plus important, ça a toujours été le public. Et c'est notre... Nous, notre métier, c'est de se cacher derrière des personnages et d'avoir des moyens et des espaces d'expression différents comme ça peut être la scène ou un film ou un... Voilà, mais c'est un espace d'expression mais qui est pour eux. Notre métier, c'est de partager des émotions et des personnages avec ces gens-là. Et sans eux, on n'existerait pas. Et c'est là où il faut que les gens continuent à... La culture n'existe pas sans les gens. C'est pour ça qu'il faut qu'ils continuent à en vivre quand même une période de crise qui est quand même sans précédent au niveau culturel et qu'il ne faut pas se laisser accrocher par le fait qu'on veut qu'il y ait moins de culture, que les gens, on essaie de les isoler. On est dans une société maintenant où les gens sont quand même très dans le... comment... très dans le surmoi, d'être très dans l'individualisme et tout. Et la culture permet l'inverse, permet d'un peu élever, de s'élever l'âme, de sa réflexion, de partager des émotions. Il faut continuer d'aller au cinéma, il faut continuer aussi d'aller voir les artistes, d'aller au théâtre et tout. Pas juste parce qu'ils ont besoin de faire leur métier, c'est que sans eux, certes, on n'existe pas, mais même pour eux, parce que c'est le seul moyen de créer les consciences, d'élever les réflexions, d'élever les artistes que prennent à tous en nous. Voilà, c'est vraiment ce qui crée de l'intelligence, c'est-à-dire que le savoir peut aussi se développer en allant voir, évidemment, en lisant des bouquins, en étant chez soi et en lisant et en regardant des choses de chez soi, mais ça ne suffit pas de regarder les choses sur un petit écran. C'est de se provoquer et de se provoquer le réel que le théâtre, notamment, peut créer. C'est-à-dire, c'est des émotions qu'on annule par ailleurs. Le cinéma aussi, d'ailleurs, dans une grande salle, plus que devant son ordinateur ou une télévision. C'est l'échange qu'on peut avoir et c'est les seuls moments qu'on a vraiment. Ce n'est pas les échanges qu'on a à travers les réseaux sociaux. Pour moi, ce n'est rien. C'est du superflu. C'est même du superficiel. Alors que les vrais moments qu'on peut avoir avec des artistes, c'est en allant voir leur travail, en s'y intéressant et en vivant avec eux à travers leurs personnages sans savoir ce qu'ils sont dans la vie. On s'en fout de savoir avec qui ils mangent, ce qu'ils mangent, avec qui ils sont dans la vie. Ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est de savoir de partager. Même de ne pas savoir qui ils sont, c'est d'oublier et de se faire avoir par l'illusion que les personnages peuvent créer. Et c'est ça, la magie de ce métier. C'est l'illusion que nous, on est censés créer et c'est notre échange avec ces gens-là. Et donc, on ne peut que les remercier du fond du cœur parce que on mourrait sans eux. Parce que nous, c'est notre métier et sans eux, on n'existe pas purement et simplement. Voilà. Quelle belle réponse. Tu m'as un peu foutu les cartes. Pardon, oui, oui, j'étais très sérieux, c'est vrai, pardon. Mais je le pense vraiment. C'est bien. Que dire après ça ? Non, mais oui, un grand, grand merci d'avoir été là, d'avoir, de nous avoir permis de faire notre métier, de faire ce qu'on aime, d'avoir pu exister à travers ces personnages. Voilà. Et puis, encore une fois, on a déjà beaucoup de chance que ça ait existé aussi longtemps. Oui. Une série qui dure tant d'années, c'est assez rare. donc voilà, il faut se dire qu'on a eu de la chance et que d'autres beaux projets et belles séries vont arriver pour nous, pour le public et qu'on se retrouvera sur d'autres choses et ce sera aussi bien. Tout à fait, c'est juste une page qui se tourne. Donc, en parlant de se retrouver, on va aborder un petit peu votre actualité et vos projets. Toi, Ambroise, pour tous tes fans, toute ta communauté parce qu'ils sont nombreux, il y en a beaucoup qui disent que tu es très beau avec cette coiffure. Restez jusqu'à la fin pour enlever les lalins. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, mince. Jeudi prochain, donc la veille de la fin de Plus Belle sur France 3, il y a la malédiction du volcan qui est rediffusée. Exactement. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le et ceux qui l'ont vu, re-regardez-le. Je ne l'ai pas vu, moi. Eh bien voilà, Flavie, tu sais ce qu'il te reste à faire jeudi prochain. Voilà, du coup, c'est ça, c'est jeudi et vendredi. je vais un petit peu embêter les gens en étant... Bon, et puis le vendredi, il faut surtout... Jeudi, oui, pour le coup, oui, parce que c'est une affiche que je partage avec Catherine Jacob et tout et c'était un super souvenir de La Réunion parce que c'était un peu le téléfilm qu'on a tourné juste après la fin de cut donc c'était un peu mes adieux à La Réunion d'y aller pour faire un autre personnage en rôle de policier complètement différent où je me suis évidemment éclaté et puis vendredi surtout pour tout le monde parce que c'est vraiment un épisode choral qui conclut de manière festive le feuilleton donc c'est un... Voilà, vous pouvez... Voilà, vous pouvez... Je serai là. Et on te retrouve à Rochefort et à Sainte. Moi, je serai avec toi vendredi prochain à Rochefort. Oui, voilà, pour faire la projo en direct avec tout le monde et puis bien sûr ailleurs, j'espère bien très vite dans d'autres programmes on peut entendre ma voix dans plein d'autres programmes une série de canals qui va bientôt sortir et tout en doublage mais ça, ce qui est bien c'est qu'on peut m'entendre sans savoir que c'est moi et ça, c'est rigolo. Et puis au théâtre, de toute façon, on te suit partout. J'espère que tu vas vite revenir sur Lille de Ré aussi qu'on se fasse nos apéros coucher de soirée. C'est vrai que tu es très fidèle toi depuis toujours. Et toi Flavie, donc là, je crois que tu écris deux nouvelles pièces de théâtre et tu vas partir aussi en tournée, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc je commence une tournée de La Sainte-Exupérie, le mystère de l'aviateur. Très bien. Oui, tu l'as vu, tu es venu. On a joué, donc c'est une pièce que j'ai créée avec Arthur Junio et on a joué à Avignon l'été dernier, ensuite au Théâtre du Splendide à Paris cet hiver et en janvier, on part en tournée à travers la France. J'aime bien cette phrase. Oui, c'est ça. Une star de la chanson. Donc voilà. Et donc moi, je joue dedans et je joue Consuelo qui était la femme de Saint-Exupérie. Voilà, avec un petit accent espagnol, une petite corée de tango. Trois fois rien. On sait qu'on peut retrouver les dates. Est-ce qu'elles sont déjà sorties peut-être ? Oui, sur ma page. Je vais mettre ça sur ma page. Très bien. Alors, je vais regarder un petit peu les questions qu'on vous a posées. Bon courage, s'il faut que tu reviennes au début. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, alors, coucou, en tout cas, merci pour tous ces commentaires parce que je lis un peu, je ne sais pas si... Pareil, j'essaie il y a longtemps. Et c'est très gentil, vraiment. C'est hyper touchant. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde encore ce soir. Ils sont ravis de vous voir en live. Ils disent que ça fait très longtemps qu'ils ne vous ont pas vus. Ils adorent ça. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien, faire des lives comme vous savez faire. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas des produits live tous les deux. Non. On n'en fait pas souvent. Christian qui dit aujourd'hui, j'ai visité les studios de Plus Belle La Vie. parce que maintenant, on se peut visiter les studios. C'est ça qui est cool. Ça, c'est chouette qu'ils aient fait ça. C'est super. Oui. Sabrina qui demande si c'est vraiment fini. Oui, c'est vraiment fini. Malheureusement. il n'y a pas un miracle d'un distributeur qui aurait envie de prendre les choses en main. Là, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de… Voilà. Et pourtant, la Plus Belle explose tous les records de D-Math ces derniers jours. Tant mieux. Tant mieux. C'est bien qu'au moins qu'il y ait une jolie fin un peu glorieuse pour tout le monde, pour les techniciens, les comédiens, pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Oui. D'ailleurs, toi Ambroise qui est dans le dernier Prime, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, sans nous spoiler, bien sûr, mais l'atmosphère. On va devoir sortir les mouchoirs, ça c'est sûr ? Je ne sais pas si les mouchoirs, en tout cas, c'est très good vibe. C'est ça qui est agréable. C'est très joyeux, très good vibe, c'est très choral. Ils ont réuni près de 50 anciens et nouveaux comédiens. Ça se finit vraiment en mode festif, en mode, je vais dire, en feu d'artifice au niveau ambiance. C'était festif à la hauteur de ce que c'était sur le plateau. Le réalisateur, Pascal Elbrock, qui a fait un travail super, je ne sais même pas comment il a fait, d'avoir 50 personnes, dont les anciens et les nouveaux, tellement contents de se retrouver. À un moment donné, je riais parce que je me dis comment ils vont faire pour l'impression que c'était une fête de plusieurs jours. Sauf que de temps en temps, ce qui était rigolo, c'est dès qu'il y avait le moteur et tout, cette fourmilière magique qui est un tournage qui se met en marche et tout le monde était concentré. Après, le pauvre, quand il y avait coupé, tout le monde se levait, ils discutaient les uns avec les autres. Je pense que ça va quand même être au moins un moment de joie et un moment parce que tout le monde est un peu là. C'est vraiment choral. Il y a vraiment ceux des récurrents qui y sont en ce moment et nous, on est là un petit peu en entourant un peu tout le monde. Je ne l'ai pas vu encore mais j'ai hâte de le voir. C'est lundi, la projo avec les comédiens avec l'équipe. Exactement. Ok, ok. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions mais on en a répondu à pas mal parce que vous êtes bien pipelettes et j'aime beaucoup. Surtout lui, là. Hein ? Oui, non mais vous deux, vous êtes pipelettes et vous êtes hyper complémentaires. Ça, c'est très bien. Marli qui demande est-ce que vous connaissiez avant Plus Belle la vie ? Non. On s'est rencontrés sur le tournage. Ouais. Andrea qui demande de quels acteurs vous êtes les plus proches dans la série. dans la série. Déjà nous deux. Oui, déjà vous deux. Dans la série, qui sont devenus des amis. Alors, Elodie, Varlet ? Oui, oui, moi. Elodie et Ambroise. Pareil, Elodie, Flavie, Dounia aussi. Il y a Cecilia et Thierry que je vois aussi beaucoup. Thierry avec qui il fait beaucoup de doublages avec qui j'étais là qui m'a fait travailler il n'y a pas très longtemps. C'était trop bien. Donc, c'est des gens que je vois régulièrement. Et puis après, voilà, on essaye toujours de s'envoyer des petits mots d'amour avec Sylvie et Anne. Voilà, Fabienne. Non, enfin quand même, il y a, il y a, on est quand même quelques-uns à essayer de Geoffrey, évidemment, qui était là au début. Voilà, il y a quand même un noyau dur à qui, voilà, qui régulièrement, on se donne quand même des nouvelles et on a besoin de savoir. Oui, même si vous ne voyez pas beaucoup, vous donnez des nouvelles, quoi. Complètement, complètement. Mais c'est vrai que ceux que je vois plus, c'est évidemment surtout Flavie de qui je suis proche. Flavie Péan qui jouait Victoire, je ne sais pas si vous vous souvenez. Une vague connaissance. Enfin voilà, et puis Geoffrey, c'est surtout les deux que je vois beaucoup. Très bien. Bah écoutez, demain, moi, je continue les lives, c'est la dernière ligne droite. Demain à 19h30, je reçois Elodie Barlet qui joue Estelle Cantorelle. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup Flavie, merci beaucoup Ambroise d'avoir fait ce petit live. Merci, merci pour ton invitation. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci à tous. N'hésitez pas à regarder le live, à le partager, c'était vraiment hyper intéressant. C'est trop cool. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite, vraiment. Merci. On te souhaite à toi aussi le meilleur et on embrasse tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Et au novembre, on sera tous devant nos télé. Bisous, bisous Flavie, bisous Fravie, bisous tout le monde. Ciao, ciao, bonne soirée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada